Il y a deux mois, on avait les prémices concrets de ce que serait 2021 pour la Formule 1. On savait à quoi ressemblerait plus ou moins une F1, mais le reste restait toujours un peu flou. Et en amont du Grand Prix des Etats-Unis, les règles de 2021 ont été présentées au monde. Aujourd'hui, on va passer en revue ces règles et essayer de comprendre ce que cela pourrait changer, aussi bien positivement que négativement. Avec ces règles, la F1 opère le plus grand changement de règlement de son histoire. On change donc de philosophie et ces nouvelles règles sont le socle, même les fondations, pour les années à venir. Ces règles ne sont pas fixes et vont évoluer dans le temps pour s'affiner et s'adapter en fonction de ce qu'il se passe dans le monde. En Formule 1, la réglementation est particulière, puisqu'on n'a pas un seul règlement, mais plusieurs. Un règlement technique pour réguler la construction d'une Formule 1, un règlement sportif pour définir comment s'organise le championnat du monde de Formule 1, et un petit nouveau, le règlement financier pour réguler tout ce qui concerne le pognon en Formule 1. On va donc revenir sur ces trois règlements. On a déjà vu la philosophie du règlement technique dans une autre vidéo, mais aujourd'hui on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail, donc si jamais, regarde ça avant de revenir ici. On le rappelle, l'objectif de cette nouvelle réglementation, c'est d'avoir plus de spectacles. Avoir des dépassements, c'est bien, mais avoir des batailles rapprochées sur plusieurs virages pendant plusieurs tours, c'est mieux. Pour que les voitures fassent des combats rapprochés, il faut rendre leur sillage moins perturbé qu'il ne l'est aujourd'hui. On parle alors de l'effet du dirtier, ou de l'air sale, de l'air perturbé, entre guillemets, qui rend l'aérodynamique de la voiture qui suit moins efficace, et lui donne moins de grippe par rapport à celle de devant. Généralement, plus l'aérodynamisme d'une voiture de F1 est complexe, plus elle est compliquée à suivre. Eh bien, généralement. Donc, tout l'appui aérodynamique perturbateur qu'on a aujourd'hui, on le vire, et on compense cette perte par la technique de l'effet de sol. Avec cette nouvelle réglementation, une voiture derrière sa concurrente ne perdrait que moins de 20% de son appui contre les 50% qu'elle perd aujourd'hui. Et encore, il y a eu une amélioration en 2019 par rapport à 2018. Les voitures de 2021 devraient ressembler donc à cette maquette. Nicolas de Tomba 6 a appuyé sur le fait que le règlement technique permettait une grande liberté de choix pour dessiner la voiture. Comme les exemples le montrent, les équipes pourront vraiment se différencier en termes de design. Vraiment ? La copie de design, que ce soit d'un point de vue aérodynamique ou dans les pièces mécaniques, est devenue monnaie courante depuis bien longtemps. On copie toujours les meilleures pour tenter de se rapprocher d'eux au lieu de faire autrement. Mais la simplification aéro incitera peut-être certaines équipes à tenter un coup de poker. En Formule 1, une équipe doit concevoir elle-même son châssis. Cela comprend la fameuse cellule de survie, les ailerons, la carrosserie, bref, finalement la majorité de ce que l'on voit. Et ce que l'on voit moins, ce sont les pièces mécaniques. Et là, on va rentrer dans un sujet un peu plus complexe. Comme une F1 est faite de plusieurs pièces, la FIA et la FOM les ont classées en plusieurs catégories. Les ailerons, les châssis, bref, l'aéro, on va dire en règle générale pour simplifier, rentrent dans la catégorie LTC, Listed Team Component. Ces pièces sont conçues par chaque équipe pour leur propre usage et elles en détiennent la propriété intellectuelle. Les pneus Pirelli, les caméras ou la lumière à l'arrière montée sur les voitures sont des pièces qui rentrent dans la catégorie SSC, Standard Supplied Component. On fait un appel d'offre pour avoir un fournisseur extérieur aux équipes de F1 qui fournit tout le plateau pour telle ou telle pièce. En 2021, tout le monde aura donc les mêmes pompes à essence, les mêmes jantes, les mêmes couvertures chauffantes, les mêmes systèmes pour faire les pit stops, donc les pistolets, les lèvres vites, etc. Vient ensuite la catégorie PDC, Prescribed Design Component, c'est-à-dire le halo, la crashbox arrière, les couvre-jantes en 2021. Bref, ce sont des pièces dessinées par la FIA que les équipes doivent produire pour leur propre voiture. Arrivent les pièces conçues par les équipes mais qui peuvent être transférées d'une équipe à l'autre. On parle de la catégorie TRC, Transferable Component. Les suspensions, la boîte de vitesse ou encore le système hydraulique de la voiture, voilà ce que AS achète, entre guillemets, à Ferrari pour faire sa monoplace à moindre coût. Et enfin, dernière catégorie, les pièces en open source. Ce sont des pièces dont le design est accessible à toutes les équipes. Les volants, les pédales, le système DRS, les freins ou encore les extincteurs rentrent dans cette catégorie. Les équipes qui concevront un nouveau volant, par exemple, verront leur design accessible à tous. Toute cette catégorisation de pièces a pour but de réduire les coûts pour les équipes. Les nouvelles pièces standards sont des pièces dont le gain de performance par de la recherche et développement est devenu presque infime. On standardise des pièces qui ont à peu près la même performance aujourd'hui d'une équipe à l'autre. Avec tout cela, les voitures devraient, selon les calculs, être 3 à 3,5 secondes moins rapides par tour qu'aujourd'hui. Les voitures seront plus lourdes, prenant un bon gros 25 kg sur la balance, et seront toujours aussi larges malheureusement. Ce nouveau règlement rendra toujours aussi difficile un dépassement à Monaco. On reviendrait à une performance égale à l'année 2016. Et honnêtement, je m'en fous. Les voitures peuvent même être encore plus lentes. On ne verra absolument pas la différence visuellement. On ne la verra que sur les chiffres et les chronos. Certains vont trouver que c'est une hérésie complète, ce que je peux comprendre. Il nous a fallu pratiquement 15 ans pour battre les records du tour du temps des V10. Mais est-ce vraiment le but de la F1 de faire un tour de Suzuka, par exemple, en moins d'une minute ? Est-ce que c'est un championnat de contre-la-montre ou un championnat de course ? En fait, ce que l'on recherche, à mon avis, ce n'est pas la vitesse en elle-même, mais la maîtrise à la limite de la brutalité d'un engin. Prenez l'IndyCar, elle tourne bien moins vite sur un même circuit que la F1, et pourtant cela reste impressionnant visuellement parlant en termes de pilotage. On verra donc si ce règlement technique privilégie la philosophie de « faire autrement pour gagner » plutôt que de « faire comme les meilleurs » pour essayer de gagner. Il y a clairement de quoi être optimiste, mais ne nous hypons pas trop non plus. Entre la théorie et la pratique, il y a toujours une différence. Bon, basculons sur l'aspect sportif maintenant. Pendant longtemps, on a vu des propositions passer, le retour des ravitaillements, la course en grille inversée, un calendrier à 40 courses, bref, beaucoup de débats, et finalement, on aura droit à quelques petites améliorations qui sont juste ce qu'il faut de mon point de vue. Le calendrier pourra contenir un maximum de 25 courses, pas plus. 25 n'est pas un objectif fixé, mais un maximum donné. Ceci dit, un calendrier à 21 ou 22 courses est déjà conséquent pour le monde de la F1, surtout vu les déplacements totalement idiots qu'ils font parfois. En parlant de déplacement, la F1 a annoncé aujourd'hui même vouloir être neutre en carbone en 2030, c'est-à-dire compenser le CO2 qu'elle émet. Il y a un sacré chantier au niveau de la logistique et des événements en eux-mêmes pour être durable. Ce n'est pas 20 voitures qui polluent la planète, mais tout ce qui les entoure. Une très bonne démarche qui est essentielle, maintenant il faut voir comment ça va être mené. Pour faire autant de courses, les week-ends se dérouleront donc sur 3 jours et non pas 4 comme c'est le cas aujourd'hui. Et oui, les équipes se mettent au travail dès le jeudi pour être prêtes le vendredi, et je ne parle même pas de la logistique qui arrive même en début de semaine. Les séances d'essais libres 1 et 2 se dérouleront le vendredi après-midi, mais le reste du week-end restera inchangé. Deux heures d'activité médias pour les pilotes et membres d'équipe style team principale sont obligatoires le vendredi matin, et pendant ce temps, les autres membres d'équipe passeront le contrôle technique de la FIA. D'ailleurs, il y aura désormais un temps minimal de paroles imposées pour tout le monde. En parlant de contrôle technique, les voitures que les équipes présenteront le vendredi matin à la FIA seront celles qui feront les essais libres 3, la qualif et la course. Pas le droit d'amener de nouveaux ailerons en cours de week-end. En revanche, les équipes auront toujours le droit de tester tout ce qu'elles veulent le vendredi. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle règle du parc fermé, c'est que les équipes devront faire un choix et prendre un pari. Est-ce que mon nouvel aileron, que je n'ai pas encore testé, vaut le coup que je le garde tout le week-end ? Ou est-ce que je dois simplement le tester sans pouvoir l'utiliser en qualif et en course ? Parce que s'il fonctionne de ouf, bah, ça sera dommage. Et qu'inverse, je suis tellement sûr que ça fonctionne qu'au final, ce n'est pas le cas et homme, je suis bloqué avec mon nouvel aileron pour tout week-end. Cela poussera donc les équipes à dépenser plus intelligemment leur argent pour faire des pièces, plutôt que de la recherche à outrance qui peut payer, bah, moins souvent. La FIA a aussi décidé de réduire le temps de soufflerie. Toutes les équipes ont droit au même temps de soufflerie pour développer leur voiture. Et ce temps est chronométré par un système de la FIA dans chaque soufflerie utilisée. Là aussi, le but est de réduire les coûts. Enfin, en 2021, on va pouvoir voir au minimum 10 rookies différents rouler le vendredi, puisque toutes les équipes doivent dédier deux séances d'essai libres dans la saison pour des pilotes ayant moins de deux grands prix au compteur. Et alors ça, c'est vraiment cool. Finalement, toutes ces petites règles qui ne changent pas radicalement la F1 ne font que la rendre meilleure pour le spectateur et plus saine pour les équipes. D'un point de vue sportif, je suis vraiment bien bien satisfait et en plus, les règles évolueront encore dans ce sens dans le futur. Dernier gros morceau, le règlement financier. Et ça, c'est une sacrée nouveauté. Le fameux plafond budgétaire de 175 millions de dollars. Ce plafond concerne donc tout ce qui est dépensé en rapport direct avec la performance de la voiture en piste. Grosso modo, on parle des employés qui créent des designs de pièces pour la voiture, ceux qui analysent la performance, ceux qui testent les pièces, bref, tout ce qui a un rapport direct avec la voiture ou la piste rentre dans ce budget. Mais cela ne concerne pas toute l'équipe puisque de ce budget sont exclus les salaires des pilotes, les trois plus gros salaires de l'équipe hors pilote, évidemment, toutes les dépenses liées à la communication et au marketing, les frais d'inscription, les coûts liés à l'entretien de l'héritage des équipes, genre les vieilles monoplastes, ou encore les bonus de fin d'année pour les employés. A noter que tout ce qui touche la production ou l'achat d'un moteur, un power unit, n'est pas concerné non plus par ce plafond budgétaire. Donc, si je comprends bien, Mercedes, Renault ou Ferrari pourraient par exemple créer une société à part et lâcher des centaines de millions d'euros pour développer leur moteur. On pourrait donc se retrouver par exemple avec une société genre Ferrari Moteur qui vend un V6 turbo hybride à Ferrari, l'équipe de Formule 1, et cela ne rentrerait pas dans le plafond budgétaire. Du moins, c'est ce que j'en ai compris en lisant le règlement, mais je n'ai pas la science infuse et je doute qu'il n'ait pas prévu cette éventualité à la FIA. Il faudra voir si on fait respecter la règle et l'esprit de la règle et encore une fois, ces règlements vont s'affiner sur plusieurs années. Ce règlement financier rentre en vigueur pour l'année 2021 et une première simulation sans conséquence sera faite sur l'année 2020. Donc, les équipes auront le droit de dépenser tout le pognon qu'elles veulent pour concevoir la voiture de 2021. Ça, c'est un petit peu dommage quoi. Pour que toutes les équipes respectent ce plafond budgétaire, un organisme indépendant a été créé, le Cost Cap Administration ou Administration du plafond budgétaire. Il sera chargé de veiller au respect de ce règlement et d'agir en conséquence si ça n'est pas le cas. Les équipes devront soumettre un document obligatoire pour montrer que tout est en règle et on y appliquera sanctions s'il le faut. Vu que le règlement financier est un règlement de la FIA, les sanctions seront donc sportives en fonction de la gravité de l'infraction. Retrait de points du championnat, un ou plusieurs Grand Prix de suspension, alors même à l'exclusion du championnat ou la réduction du plafond budgétaire, par exemple. Le plafond budgétaire est aujourd'hui probablement trop haut. Cela va toucher particulièrement les trois plus grosses écuries du plateau qui vont devoir malheureusement licencier pas mal de monde pour pouvoir rentrer dans ce budget. Renault, par exemple, n'a pas encore ce budget. Il me semble que McLaren non plus. On ne peut pas empêcher les gens de dépenser leur argent, disaient Bernie et Claystone. Les équipes trouveront des moyens pour contourner ce règlement budgétaire tout en restant dans la légalité. J'espère que ce règlement financier aura pour effet d'obliger les équipes à mieux dépenser plutôt qu'interdire de le faire. Pour 2021, on repart sur de nouvelles fondations que l'on pourra faire évoluer plus sainement. On remet au centre le spectacle tout en conservant la liberté d'innovation. Alors oui, ce n'est pas la même liberté que dans les années 60, mais 2021 marquera probablement l'entrée de la F1 dans le 21e siècle. Et il était temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada